Bienvenue dans ce premier numéro belge des Branding Talks, un nouveau rendez-vous proposé par YouTube destiné à partager les insights des meilleurs experts internationaux du marketing et la fine fleur de notre communauté Marcom sont les principaux défis auxquels notre métier est actuellement confronté. Le digital offre de nombreuses opportunités de branding pour les marketeers et les agences belges. Nous allons voir ensemble quelles sont les possibilités offertes aujourd'hui et quelles sont les bonnes pratiques actuelles. Pour cela, nous aurons l'occasion d'échanger avec nos intervenants sur les éléments qui permettent de développer une marque en analysant l'importance et l'équilibre entre le long et le court terme. Nous allons voir aussi quelle peut être la place de la vidéo online dans de telles stratégies et examiner la complémentarité entre créativité et médias. En guise d'introduction, faisons appel à deux grands noms dans le marketing actuel qui ont consacré plusieurs ouvrages à la répartition idéale entre brand building et réactivation. J'ai nommé Peter Field et lesbine. Hi everyone and thanks for joining us. My name is Mark Howe. I'm the managing director at Google for our agency facing business across EMEA. Today I am delighted to be joined by two men who, if you worked in advertising for any period of time, should be very familiar to you. Peter Field and Les Binette. Les is head of effectiveness at Adam and Eve DDB and has been closely involved with the IPA Effectiveness Awards for a number of years, having won more awards than any other author. Peter has been an independent consultant for more than 20 years after leaving the agency world as a strategic planner. His most recent work, The Effectiveness Code, was published virtually at this year's Cannes Festival with great aplomb. Both are often referred to as the godfathers of effectiveness. So in that light, it's my job today to get a better understanding perhaps of why, in their view, advertisers need to focus more on brand building rather than pure activation. Why advertisers are failing to do so and how these same advertisers should reach consumers in this digital multimedia age. So, a very warm welcome and thank you for joining us today. Why is brand building so important? So what we have throughout all of that work done is looked at empirical evidence. So what we say is not an opinion, it's what we learn from the data. And what we know is that if you want to drive long-term success, you really need a powerful brand behind you. We learned that first in marketing the era of accountability. But then when we looked at long and short effects in the long and the short of it, which we published ten years ago now, I think? 2013. We realized that what had been a very stable situation for decades of a mix between brand and activation of about 60-40 was beginning to change. And that actually, the effectiveness was hard-rooted in that balance. We looked at how that critical balance between what we do to build the brand for long-term effectiveness and what we do to drive short-term sales off the back of that enthusiasm for the brand, how that balance has played out over time. But it is critical that it's a balance. A lot of people have said, well, we're all about brand. We're not all about brand. We're about a balance. Yes. What we've done over the years, over the last 20 years, is basically tried to get some empirical readings on how advertising and marketing works. There's an awful lot of waft and a lot of talk, a lot of opinion. We're looking for evidence. And I think the core of what we found fascinating and surprising is in that first chart that we produced in Marketing in the Year of Accountability in 2007, which showed that emotion is really the most powerful force for driving long-term sales growth and profit. We were brought up to believe advertising was really a communications medium for transmitting, motivating, selling messages. And I think what we learned right back then in 2007 is that's not really true. Advertising primarily works not by communicating messages, but by making people feel something. Emotions are the key to long-term brand building, which is what drives growth and margins and ultimately is the main driver of profit. As you say, you first started thinking about this in 2007. Long and short of it was published in 2013. How has your thinking evolved over that seven-year period or even over that 10-year period? Well, pretty much everything that we've done since the long and the short of it was published has been really about understanding how the rules are evolving. And in order to understand that properly, you've got to understand how the rules play out in different media and different contexts for different brands in different categories and so on. So the two main books that we published on that look at the changing media environment, which is media in focus, and how the rules vary in different contexts, which is effectiveness in context, and also the report we published on B2B. The fundamentals haven't changed. I think that's the critical thing. I mean, a lot of people say, and this has been a very worrying and growing trend in the last 10 years really since, I guess, the advent of big data in many ways. People have said brands have no real value in the modern world. Now, we've fundamentally challenged that. I mean, it is really, really important to the profitability as well as growth ability of businesses that there is a powerful brand. You've got to constantly recruit people to a brand. It's not good enough just to keep going back to the same customers or indeed a limited pool of prospects. You've got to look wide. You've got to go for the fruit, if you like, at the top of the tree, not just the low-hanging fruit. So we live in a world which is all about quick and easy wins, low-hanging fruit. And it's just not good enough if you want to build long-distance brands. Some of the great brands, they were not founded on small thinking and niche targeting and low-hanging fruit. They were founded on big visions and big ambitions. And when you want to do that, you really have to reach broad. You've got to get your brand out there as big and as famous and as broad as we can. What is the role, therefore, of emotionally rich media like video in brand advertising? The process of building a brand, which is ultimately about preparing someone to buy your product at some point in the future, takes a very long time. When somebody buys a car, that process of making the decision starts maybe 10 or 20 years before they actually come to buy it. Even the process of selecting a chocolate bar, as I did earlier on, that decision has been brewing in my mind ever since I was school. In order to really build strong brands, you've got to start preparing consumers long before they even start thinking about the product or the purchase. That means engaging them when they're not interested in what you have to say, when they're not thinking about the product, when they have no need to be satisfied. So you can only do that by engaging with them with things which are intrinsically interesting at a human level and that will be remembered for a very long time. So emotion is the most powerful selling tool we have and therefore emotional media are much more powerful for building brands and generating profit. How has the availability of online video alongside television? How does that mix play out now? The fundamental dynamics of emotion haven't changed at all because they're built into our biology. But we've just now got new ways of getting it to people. There is a kind of double-edged sword here, isn't there? Because one of the big changes that we've seen in the last 15-20 years, of course, is targeting ability. Whilst it's the seductive, everyone would like to be able to target their message or their ads very precisely. It is, when it comes to brand building, I think dramatically overrated because actually we want to be broad. They're very different when it comes to short-term activation, targeting very, very useful and attribute of new digital tools. But when it comes to brand building, it is much less useful. It's not to say it is irrelevant, but it is less useful. But the trouble is, is that we've educated a generation of marketers now into thinking that laser pinpoint targeting is really smart. And of course, that really only applies to the 40, not the 60. But it's when people become obsessed with laser targeting, they start to walk away from breadth of targeting that we see the double-sided, the double-edged on this. And we have to, you know, we do bang on about this and for which our humble apologies, but it is really important that people understand that these are two different worlds, the shorter and the long, and they call upon different qualities of different media. In many ways, online marketing and online media has done itself a disservice by focusing on targeting more than reach. A couple of very interesting studies that are out there. One was a study by Nielsen about the relative contributions of reach versus targeting in effectiveness. And they concluded, with a survey of about 500 econometric models, that targeting only adds about 10% to the effectiveness of a campaign on average. A very similar result came from some work by D2D, where they looked at over 200 econometric models from a wide range of categories, and they concluded that targeting of a campaign adds only about 10% to effectiveness. So the same numbers, two very different methods. Reach and scale are the main drivers of effectiveness. In the old days, if you wanted to get video to people, you got them in the evening during prime time TV. Now you can get video to people anywhere. Well, you know, if we had access to our phones, we could be watching video right now. You can get video to people, you know, in the shower, on the bus, whatever. You can get video to everyone from little kids, all the way up to sort of, you know, my 90-year-old dad in his flat. Actually, I think this is the rhetoric that you should be pushing. It's about reach. It's about incremental reach. I mean, is that the conversation that you're now having? That the old adage of mass reach comes from traditional media has changed as audiences have gone online and behavioral patterns are different. You know, we know that on average, for young audiences, only 40% of the screen time on a television set is against traditional media channels. The remainder is against online channels. So therefore, you have to broaden your media mix to maximize your reach. And I totally agree with the maximization of reach drives the storytelling of brand building. But is that getting across to advertisers in terms of how they maximize reach? And that is, of course, a big question, because it's all very well us talking here about the theory and the empirical evidence for this. But there is an enormous school of thinking out there, particularly, I would say in the US, that has come to the conclusion that somehow targeting reach is no longer a critical issue, because it is all about serving that sales message at the last moment to a consumer whose data tells us that they are about to buy. And they believe that that is a real substitute. So we have to unpick that mislearning first. And there are some really very senior marketers in some really very big branded goods manufacturers who fundamentally believe that they are not selling brands, they're selling products. And this is an incredibly dangerous development. So I think the battle is an enormous long way from being won. Reach is still the name of the game. Reach and scale are still the name of the game. All the evidence tells you that. And does reach build trust? Because I think if you listen to Keith Reed, X of Unilever, will always say that a brand without trust is just a product. And a product can be replaced. Is trust a core part of brand building in the eyes of the consumers? I think implicitly. I mean, I think there is too much said about trying to explicitly communicate. Trust is something you earn rather than you kind of project. But we know from decades of research, that people tend to trust and have more confidence in the brands that they perceive are popular in their world. And familiarity. And familiarity. In fact, especially psychologists tell us we are most interested in the new and the unfamiliar. And we distrust it. We are most likely to trust the things that are boring and familiar. So being ubiquitous is the key to trust. I mean, as Peter said, there is this now a division, I think, between the companies that are smart and that get the importance of brand building and the importance of scale and the importance of reach and all those other things. And the other ones who frankly don't understand marketing properly and who think it's all about selling products through tightly targeted messaging. Ultimately, the brand builders will win because the other lot will go out of business or become commoditized. And if you look at smart marketers, they are doing exactly what we preach. Why then are so many advertisers still actually not listening to the great body of work that you have produced? Clearly, one important factor in all of this is the pressure marketing is under to deliver ROI from CFO particularly. And ROI tends to lead you down the short-term path because the best way of maxing out your ROI is to find ways of spending small amounts of money on very limited but very measurable kind of initiatives. So it takes you down the short-term activation routes. And the ROI is often of these short-term activation pieces of activity. I won't call them campaigns because they're not, can be very, very high, but they just don't drive long-term sustainable growth. You have to address that. We have to take this message, this learning beyond the world of marketing to the general world of business. It's the CFOs and CEOs who really need to, as the great ones do instinctively understand it. The CFO of Procter & Gamble, read what he's just said about investing in his brands in recession. This is a man who gets it. Now, we need more of those out there. So we've got to take this message up the business food chain. Because otherwise, there's no point in trying to... Many marketers get this, some don't, many do. But in a sense, their arms are up their back. So, changing tacks slightly, what are the biggest challenges that you see marketeers going to face in the years to come? Well, there's lots of challenges. With all the new technology, all the new platforms, all the new media, and all the new metrics, just making sense of it all. It has become very complex and very difficult to navigate your way through. I think it's important for marketers to understand that the fundamentals don't change, even though all the different ways that it's expressed may. For me, I think the biggest challenge is just learning, which we really need to do, learning how to use the new tools to build brands. I think it's been a ridiculous waste of the potential of new digital tools that they have become by default activation tools. That is the critical challenge I think they really need to rise to, because whatever those future tools are, it's learning how to use them to build brands. That's the challenge. Perhaps that's one of the reasons why our stuff's got a bit of traction. When we talk about things like brand versus activation, the 60-40 rule, the share of voice rule, they're big picture rules. Yes. They're not about the micro details of using this particular channel at this particular moment. They're about how you make sure that your marketing as a whole is cohesive. Keeping the big picture and the long game in mind is one of the biggest challenges. Yeah. So guys, as we move towards the conclusion of our session today, in sort of a succinct one line, if you could sum up the benefits of your years of experience in brand building and effectiveness in a multimedia world. Okay. My one line, nothing sells like emotion and nothing generates emotion like video. And my one line would be, take care of the long because the short will leave you short. Oh, I like that. Thank you. Fantastic. Guys, I want to thank you both so much for joining us today. I've thoroughly enjoyed it. I hope all of you folks have done so as well. Thanks once again, Peter and Les. Bonjour et bienvenue sur notre premier plateau durant lequel nous allons échanger sur les besoins de combiné investissement long terme et court terme pour construire durablement une marque. Pour ça, j'accueille tout de suite nos experts belges Sylvie Irzy de chez Telenet, Suzanne Straubans de chez Mindshare et Clara Geerts de chez Google. Alors ma première question pour vous, ce serait est-ce que vous avez envie de réagir aux propos qui ont été tenus par Peter Field et lesbinettes dans la vidéo qu'on vient de voir ? Si je ramène ça à ce qu'on vit chez Telenet, je pense qu'on est vraiment, je dirais, à l'intersection entre les deux théories. La première théorie qui est de dire qu'il faut investir sur le long terme dans la marque et qu'il faut rester sur des médias larges et qu'il faut préconiser l'effective reach et l'awareness et quelque part arriver à utiliser la marque comme étant le premier driver de choix des consommateurs et dans ce sens la construire sur tout type de médias, pas seulement la télévision, tout type de médias. Là, je le rejoins, bien évidemment, mais je suis un peu moins d'accord avec lui quand il s'agit de ne pas considérer la performance, certainement la performance dans le marketing digital, comme étant un non-constructeur de marques. Je pense que l'approche de construction de marques et l'approche de l'utilisation du marketing, de la communication, des médias, correctement, doit servir l'ensemble des objectifs du business. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est simplement de se dire, ok, on regarde la marque indépendamment du business ou on regarde le marketing digital performance indépendamment de ce qu'on doit faire au niveau de la construction d'une marque. Et donc, dans le cas de Telenet, je pense qu'on se bat très fort, on travaille dur pour essayer de marier les dieux. Et il est clair que l'ensemble des études que nous faisons nous-mêmes, pour voir un petit peu où se situe, tendent à nous inciter pour l'ensemble de nos marques à grandir la marque et à investir dans la marque. Et évidemment, après, il faut arriver à mesurer le poids à donner à cette construction de marque et à donner à la performance en général de tous les médias et de tous les canaux, que ce soit les nôtres, que ce soit ceux qu'on paie ou que ce soit les canaux digitaux plus spécifiquement. Donc, je pense qu'il faut trouver l'équilibre qui fonctionne pour chaque business et pour chaque annonceur. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas de science infuse. Justement, on explique souvent qu'en termes financiers, on dit que l'activation, ça vise le court terme, la vente tout de suite, en ligne ou pas. Mais voilà, une vente rapide, là où la construction de marque est plutôt une vision long terme sur des ventes constantes mais régulières. Et en général, on accorde une espèce de répartition 60-40 entre les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette proportion n'a pas changé au regard des nouvelles technologies et des nouveaux outils qui sont disponibles ? Pour moi, je pense que ce 60-40 n'a aucun sens en matière de target. Je pense qu'aujourd'hui, des annonceurs qui sont des annonceurs matures en matière de communication en général, pas seulement de communication digitale, sont vers des 50% digitales déjà. Ceux qui sont le plus avancés, ceux qui sont matures, c'est le seul cas dans Telenet par exemple. Et je pense sincèrement que la performance en tant que telle est une performance qui aujourd'hui n'est pas uniquement reliée à de la conversion, à de l'activation, mais bien plus que cela. Aujourd'hui, les outils dont nous disposons, la tech dont nous disposons, des plateformes d'analytics dont nous disposons, nous permettent de pouvoir regarder le customer lifetime value de façon très intelligente. En Suzanne, bestaat er wel zoiets als une guilde verdeling, Boia ? Je pense que la 60-40-verdeling dont nous avons parlé, c'est pour moi un vertrekpunt. Et je pense que nous avons de la voie de voir de la merck net. Je pense que pour moi, ce que je veux dire, c'est que la 60-40-regel, c'est que brand building est important pour la course de termine activité, c'est aussi. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez voir des exemples dont 100% de du budget, après brand building, investerent, ne pas très goe de résultats en opleverent de longue termine. Ou si je 95% de budget zou investerent en de korte termine activité, c'est que ça ne pas très bien rendement. Je pense que pour beide gevallen vaut quelque chose à dire, mais je pense qu'on doit voir que je dois regarderer à votre merck. Le secteur dont vous êtes ence que vous êtes ence que vous êtes ence que vous êtes très important, parce que vous avez des secteurs qui sont très fortes à promosions, donc vous allez avoir beaucoup plus d'investissement dans la course de activité. Langs de andere kant zijn er ook sectoren waar je bijvoorbeeld minder van zou verwachten, bijvoorbeeld e-commerce of de financiële sector is er zo eentje, waarin je ziet dat er eigenlijk veel meer wordt geïnvesteerd in brand building, dus lange termijn, omdat ze nu net nodig hebben om dat merk veel meer te voeden. Dus als je kijkt bijvoorbeeld een grote e-commerce speler bij ons binnen het bedrijf bol.com, dan zie je dat die eigenlijk enorm gaat investeren in media die de kracht hebben om nu net dat merk goed te bouwen op lange termijn. Je ziet dat trouwens ook bij een sector D2C, dus direct-to-consumer, waarin zij dat ook echt nodig hebben en je ziet dat dat nu net spelers zijn die heel veel gaan investeren in media die eigenlijk je mental availability van je merk nog kunnen optimaliseren. En dat is nu net in e-commerce bijvoorbeeld een hele belangrijke, dat je op het moment dat je inderdaad je doelgroep een product wilt kopen, dat je mental available bent voor die consument waardoor hij voor jouw product kiest. En Clara, wat zijn volgens jou de gevolgen op lange termijn, als je als marketeer enkel zou inzetten op performance marketing en op korte termijn? Ik denk inderdaad, zoals jullie allebei aangaven, een goede balans vinden is super belangrijk. Kijken naar het merk, het bedrijf, naar de doelgroep. Door niet te doen aan die brand building en het opbouwen van het merk mis je natuurlijk het feit dat je dus die activatiefase gaat vergeten of minder gaat kunnen voeden. Heel belangrijk ook is dat een sterk merk gaat ervoor zorgen dat je als bedrijf resistenter bent voor bepaalde crisismomenten zoals bijvoorbeeld de COVID-crisis dat we hebben gezien in de afgelopen twee jaar. Ook heel belangrijk is dat als je als merk zegt van ik ga een bepaalde investering doen om bijvoorbeeld op tv te zien te zijn, dat je natuurlijk ook gaat kijken hoe ga ik dat dan perfect aligneren met mijn activatiefase. Dus als mensen het zien op televisie en ze gaan op zoek digitaal naar het product, dat ze natuurlijk niet eindigen bij een concurrent maar bij jullie. Dus een soort van balans en de combinatie van die twee is ideaal. En Suzanne, zien jullie een verband tussen het toegenomen digitaliseren van onder andere mediaconsumptie en de extra sterke aandacht voor short term? Ik denk dat dat sowieso aan elkaar gelinkt is, absoluut. Langs de andere kant denk je dat het misschien iets te beperkt zou zijn om het enkel aan de digitale evolutie te koppelen. Ik denk vooral ook als je kijkt in gesprekken met adverteerders, dan merk je gewoon dat adverteerders vandaag de dag op zoek zijn naar korte termijn resultaten en liefst de dag nadat ze hun campagne zijn gestart. Ik denk jammer genoeg dat dat heel veel marketeers en klanten te koer dwingt in en eigenlijk het shiften van hun budgetten naar korte termijn oplossingen en veel meer performance, dus lower funnel activiteiten. En ik denk dat vandaag de dag inderdaad al moedig moet zijn als marketeer om tegen, laten we zeggen, de leidinggevende intern, dat zijn de CFO's meestal vandaag de dag, om te zeggen van ik ga toch eigenlijk net iets langere termijn investeren omdat in de long term inderdaad die groei daar ook gaat komen van brand building activiteiten. Maar waar je niet onmiddellijk of niet op heel korte termijn gaat kunnen aangeven dat je inderdaad wel de ROI kan voorleggen die je zo nodig zoekt. Justement ici on parlait de TV, de court terme, long terme, on parle beaucoup de séparer entre guillemets les médias qui pourraient créer une marque sur le long terme et les médias numériques sont souvent utilisés pour du court terme et du tactique et de l'activation. Est-ce qu'on peut imaginer séparer, dissocier les médias en fonction qu'il s'agisse à court terme ou à long terme ? C'est quelque chose qui paraît faire du sens ? Non. Non. La réponse est très claire, c'est non. Un consommateur, un business qui est actif dans sa vie, que ce soit une vie privée ou une vie professionnelle, ne dissocie pas les médias. Et je pense clairement qu'il n'y a pas lieu de les dissocier quand il s'agit de faire des campagnes. Je pense aussi que les médias digitaux ne sont pas des médias qui sont uniquement destinés à de l'activation ou à du court terme. Je pense qu'on peut faire de belles choses. YouTube est certainement un exemple. Mais je pense aussi qu'on peut faire des belles choses en matière de storytelling. Je pense aussi que l'histoire se construit en fonction de là où elle doit être distribuée ou de là où les gens se trouvent. Je pense qu'il faut revenir à la base de ce qu'on fait. La base de ce qu'on fait, c'est de raconter des histoires et d'essayer de convaincre des gens de pouvoir opter pour une marque, pour un produit, pour un choix, au moment où on a envie qu'ils la considèrent. Et donc, évidemment, pour eux, chaque fois qu'ils considèrent ce truc. Et je pense qu'il y a deux choses qu'on oublie en parlant de digital ou de médias plus classiques. La première, c'est que tous ces médias classiques sont en train de se digitaliser énormément. Je pense qu'énormément de médias offline tels qu'on les considérait à l'époque. La télévision peut être couplée aujourd'hui à une activation directe, alors qu'on passe en TV, on fait du branding parfois pur, parfois plus produit, parfois plus promo. Mais ça peut être clairement lié à une action sur ce qu'on a tous dans notre main quand on regarde la télé, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone. Et c'est la même chose avec l'autovome et c'est la même chose avec la radio digitale. Et donc, il n'y a plus, je pense qu'il y a de moins en moins, il y a encore un petit peu, mais il y a de moins en moins ce fossé entre les médias dits classiques et les médias digitaux. Et je pense que le séquentiel, je pense que la clarté sur les objectifs d'une campagne ou d'un scénario, d'un journey, sont ce qui va driver le poids qu'on va investir dans un point A ou dans un point B. Et je pense que cette vue outside-in, qui est la vue de où sont les gens que j'ai envie de toucher et comment est-ce que je vais les convaincre et dans quel état est-ce qu'ils se trouvent au moment de considérer, pour nous, un produit telco, un produit de médias, un produit d'entertainment, c'est là qu'il faut, je pense, se concentrer. Et le dernier point, c'est qu'il y a énormément de marques qui ont parlé de ces crises, évidemment, qui sont actives en matière de réputation. Et évidemment, quand tu veux raconter des histoires qui sont liées à la réputation, diversity and inclusion, sustainability, digital inclusion, il est clair que ce n'est pas le genre de choses où tu vas dire, et by the way, achète maintenant mon produit cheap pour les audiences, peut-être un petit peu plus défavorisé. Donc je pense qu'il y a aussi pour chaque type de message et chaque type de moment dans la vie d'une marque, des médias à utiliser. Et l'intelligence, je pense que ce que les annonceurs ont tendance à faire, et en sortant d'une agence et en étant maintenant chez un annonceur, ça se confirme, les annonceurs ont tendance à désinvestir dans des personnes médias dans leur organisation. Je pense que c'est une énorme erreur. Nous n'avons pas de média manager chez Telenet. On investit une somme indécente d'argent dans les médias. Et donc ces personnes sont remplacées par des experts digitaux, mais on n'a pas d'experts offline. On n'a pas d'experts qui suivent en tant que tel le développement des médias offline vers le digital. Et on n'a pas de personnes qui regardent l'ensemble du paix de médias par rapport à ce lien à avoir avec les objectifs du business. Et donc je pense que si je peux conseiller en tous les cas à tous les gens qui m'entourent, et c'est un conseil que j'applique d'abord à moi-même, c'est d'investir dans des gens qui connaissent le média et qui connaissent la tech et qui savent exactement comment orchestrer les choses. Parce que tout ce dont on parle maintenant, c'est un travail d'orchestration. D'où le rôle des agences médias aussi, en l'occurrence. Tout à fait. Mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai. Mais moi j'ai justement une question pour les agences médias. Est-ce qu'avec le fait qu'on arrive à une espèce d'uniformité des moyens et des outils, on a les mêmes moyens aujourd'hui un peu partout dans les pays dans le monde, en termes de plateformes et autres, est-ce qu'on arrive à une forme de standardisation des recommandations médias, de la par des agences ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas du tout ? Ça va sûrement bestaan, maar ik hoop niet al te veel. Want eigenlijk zou dat niet mogen. Ik denk opnieuw, er zijn heel veel goede zaken. Als je kijkt naar globalisering of inderdaad het uniformiseren van bepaalde goede zaken die dat er in grote internationale groepen zitten. Dus dat is één zaken. Dat is absoluut, daar kan je als kleinland België absoluut je voordeel uit halen. Maar op zich zou dat niet willen betekenen dat je een soort van eenheidsworst à tous les clients. Ce que vous remarquiez, c'est que la vraie de grande internationale adverteurs, elle vient d'ailleurs, c'est vraiment très bien pitié de l'année dernière, mais que vous remarquiez que il y a un central hubbing, un système ou un structurel, et où vous avez encore énormément de loquale expertise. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous vertrezz de programmatic-platformes que nous connaissons, et que vous abonner à quel point dans le monde, dans le monde, les campagnes, et vous remarquiez, c'est ça très bien dans la théorie, mais dans la pratique, c'est que vous vous perdez votre consommation et que vous n'arrête pas sur ce qui se passe en ce qui se passe en ce qui se passe, et aussi ce qui se passe en ce qui se passe dans un certaine pays où vous êtes en ce qui se passe. Et bien sûr, comme un spécialiste de Google, Est-ce que tu as l'impression ? Je crois très fort que l'approche locale Belgique est très importante. C'est important pour pouvoir genouiller du know-how que l'agent a dans un niveau international. Mais n'oubliez pas que nous sommes toujours un pays avec une propre identité. Advertenties doivent aussi s'inspeler. Et je pense que la créativité a une très grande rôle. Justement, on se rend compte que malgré tous ces efforts qui sont faits par les marques et autres pour construire des marques fortes, les consommateurs ne sont pas si attachés aux marques que les marketeers le souhaiteraient malheureusement. Qu'est-ce que les professionnels peuvent faire pour arriver à développer des marques fortes et arriver à ce qu'elles prennent plus de place, plus d'importance ou plus de considération de la part des consommateurs ? La première chose qu'une marque doit faire, c'est walk the talk. On attend des marques et on le voit de plus en plus qu'elles soient les leaders de demain. On a des cas incroyables autour de nous. On peut aller en chercher un très loin avec Nike et Black Lives Matters. On peut aller chercher un très près avec Coca-Cola qui dit « t'achètes pas ma bouteille si tu la recycles pas ». On peut aller en chercher d'autres ou ta IKEA qui engage 25 réfugiés pour aller travailler dans les magasins. Donc je pense qu'il y a des valeurs humaines qui sont indéniablement attachantes. C'est plus que de la publicité ? C'est de l'engagement, c'est de l'engagement humain, c'est de l'engagement vraiment pour combler un manque de la société. Et aujourd'hui, ce que je constate de plus en plus, et certainement depuis que je suis encore plus du côté annonceur, c'est qu'on compte sur les marques pour combler ce manquement gouvernemental, sociétal, politique. Et donc il y a ce rôle qui nous emmène à l'extrême par rapport à ce que tu dis, en disant qu'il y a un détachement par rapport aux marques. Donc ça, c'est pour ça que la réputation est tellement importante et c'est pour ça qu'on compte sur les marques pour aussi, et sur les business, pour jouer le rôle dans chacune des crises. Dans la crise sanitaire, dans les crises politiques, dans des crises de climat, quelles qu'elles soient. Et puis il y a le court terme. Il y a le court terme où tu dois choisir, je ne sais pas, n'importe quoi comme produit, et où là, il y a, comme d'habitude dans toutes les populations, dans toutes les couches de la société, des gens qui vont vraiment être très proches de ce qu'une marque fait et de comment elle respecte ou pas son engagement, ses consommateurs, sa production, etc. Et puis il y en a d'autres pour lesquels ça n'a pas d'importance. Et ce que j'ai pu constater dans les études que j'ai analysées, c'est que les gens qui sont plutôt contraints, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le choix de choisir s'ils achètent un vêtement à 15 euros ou un vêtement à 150 euros, ces gens-là, indépendamment de leur valeur, sont obligés de les laisser de côté pour faire des choix de marque qui ne sont peut-être pas leur premier choix. Quels sont les plus grands défis pour les entreprises belges aujourd'hui dans la construction de marque forte et résiliente selon vous ? denk ik dat dat heel veel kansen meebrengt voor verschillende Belgische bedrijven. De Belgisch is van nature risico-averse eigenlijk, waardoor ze heel vaak achter de consument gaan aanlopen in plaats van te gaan anticiperen wat ze gaan doen. Een goed voorbeeld is dat we de sanitaire crisis hebben nodig gehad voor bepaalde bedrijven om online te beginnen verkopen, waardoor dat bijvoorbeeld de lokale bierbrouwers zijn bier eigenlijk kan verkopen in Japan of in China. Belgen is ook gewoon complex, Il y a différentes cultures, mais il y a encore une chance de utiliser votre créativité, de utiliser une approche locale pour les consommateurs. Et Suzanne, comment est-ce que, pour changer un peu de sujet, comment est-ce que vous voyez la complémentarité entre les médias internationaux, comme YouTube par exemple, et les médias locaux, digitaux ou pas, dans la création de la construction d'une marque ? Je pense que vous avez besoin, et je parle d'un Belgique, mais je pense que le travail de médias agences est de consument. Donc, vous ne pensez pas, je ne pensez pas, je vais vous intégrer dans mon plan, vous allez voir la consument, et où est-ce que c'est le plus relevant pour investir pour cela. Je pense que c'est un certain nombre de médias européennes. Je pense que Google est, ou Youtube, très fort. C'est un exemple de grande éparation. C'est un grand nombre de Gaffas. Ils ont un très gros bereich. Si on regarde la brand-building, on a certaine des mails, vous avez des modèles une très gros bereich. donc je zou kunnen opterer pour aller chez les grandes joueurs mais il n'était pas en particulier en que le locale consument et encore plus dans le nord et dans le sud du monde que le consument vraisent pour le contenu et je dois dire, c'est que le Belgique consument est venu donc il y a beaucoup investiés dans le contenu qui est très qualitatif et donc aujourd'hui je pense que la complementarité entre les deux c'est que l'on a de masse avec l'inventory qui est dans les grandes internationales et à l'autre côté le contexte ou le contenu qui est là et je pense que c'est le meilleur c'est de combiner et je pense que c'est le meilleur et que tu peux à vos consommateurs un bon conseil de ce que les deux joueurs ont offert Je vous remercie pour ce panel et cette discussion Comme vous l'avez compris c'est important de trouver la bonne balance entre activation à court terme et construction de marque à long terme il faut bien entendu garder à l'esprit où est notre cible qu'est-ce qu'elle fait comment la toucher au mieux et puis de trouver les bons outils que ce soit ce qu'on appelait encore hier le above the line ou le below the line aujourd'hui il semble que la ligne soit un peu floue entre tout ça et c'est plutôt une bonne chose pour la construction de marque Passons maintenant à la suite de notre programme avec notre second plateau afin de parler créativité et médias et pour introduire le sujet je vous propose de découvrir Cinecom des créateurs vidéo belges qui comptent plus de 2 millions de followers et excellent dans l'art de la créativité digitale écoutons Jordi Van de Pute fondateur et directeur créatif de Cinecom Hi my name is Jordi for cinecom.net and together with my two friends Yannick and Lorenzo we create new and exciting tutorial videos about filmmaking video editing in Premiere Pro and VFX using After Effects and with every new episode we have so much fun as we've figured out these filmmaking techniques many things go wrong as well but we don't keep that to ourselves our camera guy and editor Timo shows the whole process that you can have a good laugh and learn new skills at the same time I had an enormous passion for film and enerzijds also for les to give when I started I was at a film school a few streets and when I was at a time I was on a way looking at how to begin to give a lesson and I did a bit a bit of school but also online to give a lesson and that I was the best to do so I started with a platform where I started where I make courses and sell around film and it was very difficult to speak to my audience to speak to my courses to sell so I started with YouTube videos to make so I started to make tutorial videos about how you make visual effects how you work a camera and so on to build a public to speak and to sell and to sell the courses to sell and to sell and that so exploded that YouTube channel and we can full time YouTube videos make and also cursus as I have time to find I can really say in the media landscape of today is a bit chaos in my eyes because there are so many social media platforms are but also every social media platform has so many tools think on posts stories videos YouTube shorts have now and it is as 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 creator zeer moeilijk vind I of as klein bedrijf om daar overal op te zitten want het is uiteindelijk wel belangrijk dat je consistent bent en overal schreeuwt en zegt hallo hier ben ik maar het is moeilijk met zoveel verschillende tools grote bedrijven kunnen die chaos wel aan die kunnen er wel een structuur in brengen omdat zij mankracht hebben budgetten enzovoort dus het is een beetje chaos anderzijds vind ik het ook wel heel mooi al die tools die er zijn dus iedereen kan vandaag de dag met een telefoon dat kan filmen kan je beginnen video's maken of content maken en beginnen te publiceren op het kanaal waar jij graag wilt de grootste misvatting over YouTubers of creators in het algemeen denk ik nog altijd dat YouTube niet als een serieus platform bekeken wordt als ik het zo mag zeggen het wordt nog altijd een beetje gezien als iemand maakt maar video's in zijn vrije tijd of als zijn hobby en post het online terwijl vandaag de dag hebben we zoveel creators ook in België enorm veel creators die een bepaalde niche-markt aanspreken al is het pottenbakken of het maakt niet uit wat maar iedereen spreekt een niche aan en dat is enorm sterk ik denk ik ik nodig je help Timo brand building is geen campagne en dat is vaak de misvatting brand building is levenslang eigenlijk dus je start met aan je brand te builden je kiest daarvoor een platform een social media platform in ons geval is dat YouTube en wij gaan ook een bepaalde persoonlijkheid erin brengen toen wij gestart waren met onze filmstudio dat was een lege hal in het begin en wij toonden aan het publiek ook van kijk dit zijn de problemen die wij hebben we zijn nu aan het bouwen aan de kantoren we gaan nu ons lichten ophangen de trustsysteem enzovoort en het is net leuk voor de kijker om dat persoonlijk verhaal mee te krijgen langs de technische video's waar het eigenlijk om gaat en dat is brand building ik doe een storytelling in plaats van reclame als bedrijven ons vragen om een product te promoten dan komen ze soms af met een hele lijst van features die we allemaal moeten aanhalen dan zijn we reclame aan het maken dan kunnen ze beter zelf een video maken en AdSense contacteren om het te gaan promoten via ons wij doen een storytelling we sturen onze product wij gebruiken het wij gaan het in een productie gebruiken wij gaan de goede dingen maar ook de negatieve dingen gaan aanhalen en dat maakt het product net authentiek doordat we er zo mee omgaan en ik ben er zeker van de sales van dat product gaan beter zijn dan dat we daar een lijstje gaan aframmelen en reclame aan het maken zijn een van onze adverteerders is een merk van lampen en daar werken wij al jaren mee samen en wat die doen is gewoon als er een nieuwe lamp vanuit komt dan sturen zij dat op zij verwachten niks van ons maar uiteindelijk gebruiken we het wel in elk filmpje onze studio staat vol van datzelfde merk en helpen wij ook aan hun brandbuilding door constant die lampen te gebruiken ons persoonlijk verhaal ons verhaal eigenlijk te koppelen aan hun merk en ik denk dat bedrijven meer dat mogen verwachten van langer iets te doen in plaats van we moeten kort nu sales draaien en we moeten het gaan meten en doen en dat was het voor vandaag guys bedankt voor het kijken zoals je kunt zien zoals je kunt zien de creativiteit en ligne n'a pas de limites en nous comptons en Belgique de nombreux experts sur le sujet mais qu'en est-il des marques lorsqu'il s'agit de trouver le subtil équilibre entre créativité et campagne publicitaire discutons-en avec nos invités que j'accueille tout de suite Sylvie De Waal Media Art Director chez TBWA Stéphanie Radoczinski Strategie Director chez IPG Media Brands et Birgit De Vries spécialiste en stratégie digitale Selon une étude de Cantar les campagnes qui reposent sur une idée créative fort obtiennent des résultats 64% plus élevés sur les paramètres clés de la marque Mais est-ce que le manque de connaissance des médias n'est pas un handicap dans le développement d'une idée créative Qu'est-ce que vous en pensez Sylvie ? Eerst en vooral want het zijn eigenlijk twee vragen in één vraag dus ik denk wat Cantar betreft helemaal mee eens ik denk hoe meer dat de wereld fragmenteert om het slottomen hoe meer dat we nood hebben aan de kracht van een sterke idee om terug die aandacht te kunnen hebben nu een idee op zich is ook maar een idee ik denk het start meestal toch met een merk dat heel goed weet wat zijn positionering is daar een merkplatform rond bedenkt en binnen dat merkplatform ga je dan ideeën beginnen uitvoeren we kennen daar wel een aantal goede voorbeelden van Doof sterk met merkplatform met heel veel sterke individuele ideeën nu het gaat natuurlijk niet over die individuele ideeën aan zich maar de kracht van het communitief effect van al die ideeën op zich er zijn heel wat voorbeelden van ook voor Delijs hebben we daar heel hard op gewerkt en we zien dat ook wel in de studies van Delijs waar vroeger je de individuele ideeën hadden had je weinig communicatief effect naar het merk toe we zien nu wel echt hoe de één campagne naar de andere tovergrond junkfruit nutriscoren superplus hoe dat dat eigenlijk een stijgende lijn vormt dus het begint met het merkplatform en dan bouw je daar ideeën op dus is daar nu mediacennis voor nodig mijn eerste antwoord is eigenlijk nee niet noodzakelijk denk ik ik denk dat we zelfs soms doorslagen in ideeën in media denken omdat we meer en meer getraind in het denken in formaten ja en dat ontneemt alle creativiteit om eerlijk te zijn dus ik denk is daar mediacennis voor nodig dus nee ik denk het is duidelijk dat met goede mediacennis kun je een markt bouwen met veel geld veel repetitie oneindig repeteren dat stel ik niet in twijfel maar je ziet wel dat de kracht van een idee of de kracht van creativiteit overtreft alle mediacennis je hebt minder nood aan oneindig repeteren het is relevanter het gaat sneller binnen ik onthoud het ik ga het vertellen tegen Stefanie zij vertellen door die nieuwe regels van hoe bouw je een engagement op zijn extreem belangrijk in die handachtswelt Stéphanie en ce qui concerne le digital is-t-ce que het is niet meer important is-t-ce dat de de digitale niet nodig een mooie connaissance van de format en de techniek is-t-ce is-t-ce dat de digitale zijn een beetje techniek dan de traditie maar om te te vertellen op wat je zei al eerder ik denk dat de idee en de collaboration en de homogéne van de idee is d'abord au cœur de de l'efficaciteit en en digital ce qui peut aider c'est je dirais plus au niveau du process de bien penser à briefer les agences médias ou les agences digitales en même temps que l'agence principale s'il y en a plusieurs ou en tout cas les différents départements les mettre ensemble au moment du briefing ce qui permet d'alimenter l'idée principale encore plus et je dirais l'idée principale c'est le gâteau c'est la recette de base et avec le digital on peut rajouter les bons épices le bon twist qui va faire que ça devient encore meilleur mais il y a aussi une autre specificité du digital mais ça vient aussi dans les autres médias maintenant avec la dressable tv etc qui est lié aux possibilités de targeting de reclame de technic 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 de de technic de creativité niet in de weg Birgit ja het staat buiten keif dat inderdaad de digitale wereld technischer en technischer geworden is je hebt heel veel verschillende facetten je hebt er al een aantal aangehaald je hebt verschillende targeting methoden je hebt campagne setups die heel complex en technisch aan het worden zijn je hebt ook de algoritmes van de verschillende media die hun rol spelen wat zij ook vragende partij voor zijn is eigenlijk het vergaren van de resultaten de data van de campagnes omdat zij dan ook gaan kunnen zien oké deze creative werkte deze werkte niet zij willen daar ook echt gaan op testen en meer en meer hoor ik ook echt en ik moedig dat ook aan om real time daarop te gaan testen te merken van oké dit werkt wel dat werkt niet we gaan erop tweaken enzovoort en het testen wordt eigenlijk door door google ook heel erg gebruikt op veel massaler vlak je hebt google die eigenlijk alle online advertenties heeft bij elkaar genomen laat het ons zeggen daar de machine learning op heeft losgelaten en heeft gekeken van oké waar zitten nu eigenlijk de creatieve aanpakken die maken dat er een video werkt of niet werkt de ABCD creative guidelines en wat voor impact heeft dat op de rol van de creatieve agentie en creatie zoals bij TBWA het heeft wel een heel grote impact denk ik daar zit wel een groot spanningsveld toch ook op de een of andere manier en dat is hoe complexer de wereld lijkt hoe meer we proberen hou vast te vinden in regeltjes en die regeltjes domineren soms te veel en dat is niet goed het creatief speelveld daarbinnen wordt extreem klein en als dat de overhand krijgt dan begin je te creëren voor een drie seconden dan begin je te creëren en ja dat is een beetje nefast in het in het creatief thinking proces op front dat moet gebeuren dus die regeltjes zijn inderdaad nutig achteraf denk ik voor het craften van een idee wij noemen het dan het craften van het idee maar niet voor het bedenken van een idee en ik denk dat we in het begin als digitaal tot volle exploratie kwamen leek er wel of iedereen moest die regeltjes eerst volgen en dat heeft een soort van gevoel gecreëerd bij creatie ook van ik krijg geen rante in die digitale wereld en eigenlijk gaat het ook heel vaak niet aan de meest succesvolle merken over digital advertising maar is hoe doe je business in een digitale wereld en om business te doen in een digitale wereld dat is een ander gesprek dat je daar moet voeren dus ja het heeft extreem veel impact op creativiteit dus je hebt die regels en anderzijds en ik zeg dat ook wel eens vaak tegen mijn team zo ja we zijn ook door heel dat signaaldenken zijn we nog lineairder dan ooit gaan denken dan begin je van die complexe funnels te maken en die complexiteit is niet nodig vaak we gaan eerst die boodschap tonen en dan gaan we die boodschap tonen en dan gaan we die boodschap tonen en dan bekijk ik mezelf als consument zo werkt dat niet en ik denk Google heeft daar ook interessante studies over gedaan over de messy middle dat gaat daar over dus wij proberen alles in regels te steken ofwel in vorm ofwel in je moet eerst dat en dan moet je dat en dan moet je dat dat is heel mechanisch terwijl als je kijkt naar die platformen zoals Google wat dat die of een Netflix of een der andere wat die ongelooflijk hebben en wat wij nog heel hard missen denk ik in onze wereld is een soort van UX denken een soort van smoothly begrijpen ik geef eerst dat en omdat ik het heel goed begrepen heb breng ik een ander soort content in die ook interessant is maar dat heeft een soort van UX design thinking in zich en niet zo mechanisch boodschap level denken en dat is iets denk ik dat we ook nog niet goed begrepen hebben hoe we daarmee kunnen omgaan en daarvoor is samenwerking extreem belangrijk ook met de Googles ook met de mediebureaus met heel veel verschillende en multidisciplinaire talenten technologie heeft heel veel mogelijkheden biedt ons veel meer mogelijkheden maar we mogen het niet andersom zetten maar ik denk dat dat een impact ook heel veel aan de agence-media techniek de techniek en de maïnais par exemple de socials, un Instagram ou un TikTok, où la stopping power est vraiment très important pour faire que les gens les connaissent, les connaissent, les connaissent, et les connaissent, vous devez un certain nombre de techniques à utiliser pour faire que les gens les connaissent. À YouTube ou à TV, le lean-backward et le lean-forward. Ça vereist une autre story arc pour effectif de aandacht de trekking, de houden, etc. Donc, c'est vraiment très important. Je n'aimais aussi un autre aspect qui est très important, c'est la créative testing. Il y a plusieurs guides, où on sait que c'est ce format, c'est ce format, c'est ce que c'est ce format, on peut les appelerer à une autre manière à et enzovoorts. Mais c'est testé comme ça, de ce que ça nous a pensé, comme on a d'habitude de story arc, les usps en les mots, les mots, que vous avez besoin pour la même actie que vous voulez, ça fait un grand déjeuner. Je n'ai pas de campagnes qui a été testé, où il y a un CTR du clic de ratio de 2% à 8%, mais ça signifie quelque chose. Donc ce sont des choses dont vous devez retenir. Maintenant, c'est un autre côté, ce qui est une détailation, c'est celle-ci de la décision. C'est celle-ci de la décision de créativité, de la décision de créativité. Et je vous suivis, Sylvie, vous avez l'air aussi à l'aise. Pour moi, c'est une créativité très importante pour s'assurer que c'était la grande idée, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va continuer. Nez pas seulement l'idée, mais aussi tout ce qui a rapporté avec votre marque. Parce que sinon, il y a toutes ces tests, toutes ces créativités, se réunissent en se réunissent. Donc, Sylvie, est-ce que de votre côté, vous voyez une évolution dans la manière dont les médias collaboratez avec vous, l'agence créative, sur le développement d'idées créatives fort pour des marques ? Ce n'est pas une concurrence, mais on va à part brieven. Mais on va à part brieven. Et là, je me tourne à l'aise. Et là, je me tourne à l'aise. Et là, je me tourne à l'aise. En tant que spécialiste du marketing, comment faire la balance entre les coûts de création et les coûts d'investissement en médias ? Surtout, si on commence à avoir différents types de formats, différents types de A-B testing, comment est-ce qu'on fait la balance et comment est-ce qu'on arbitre ça en tant qu'annonceur d'une certaine manière ? Ja, dat is één van de moeilijkste aspecten, denk ik, het budget. Het wordt ook heel erg bepaald door het bedrijf zelf, hoe zit het in elkaar, welk businessmodel heeft het, maar ook welke wensen naar de toekomst heeft het. Heeft het nood om zich de herpositionering en market share te kopen, of zit het eerder in een logica van, wij hebben een bepaald businessmodel en wij hebben veel potentieel en wij gaan zo groeien zonder effectief te kopen ? Is er cash in het bedrijf ? Zijn er investeerders ? Of moet het allemaal vanuit de lopende sales komen ? Dat zijn heel veel zaken die effectief ertoe maken dat een bepaald businessdoel een bepaald marketingkost gaat krijgen, of budget, beter gezegd. En dan uiteraard heb je daar die advertising die een bepaalde kost heeft om dan effectief die reach en die repetition mogelijk te maken. Dat is al ineens een hele grote stap. En dan is er heel vaak de reflectie, ja, en dan heb je ook creatie nodig. Ja, dat is een kost. Dat is heel vaak de reflectie, maar is dat ook wel een kost, want ik denk dat we genoeg voorbeelden hier aangehaald hebben van als je dat goed inzet, als je vertrekt van een heel sterk idee, dan een market fit heeft waar mensen zeggen, ah ja, als je dat dan nog eens goed inzet, als je goed getest hebt dat je effectief alles juist kunt zetten, ja, dan begint dat effectief op te brengen, veel meer dan dat je zou zeggen, goh, ik heb hier nog iets uit mijn schuif liggen bij wijze van spreken vorig jaar een tv-campagne. Laten we dat opnieuw gebruiken. Dat zijn de twee uitersten misschien. Maar bon, je begrijpt wel dat dat dan inderdaad een kost begint te worden. En het ander eigenlijk kan teruggebracht worden naar een investering, naar rendement. En dan krijg je intern in de bedrijven ook heel andere gesprekken rond die creatiekosten, budgetten. Als zij effectief zien dat dat mee gaat bijdragen, dan gaat dat effectief een ander gesprek geven. En anderzijds, ja, die techniciteit, die maakt ook wel, je hebt die DCO genoemd, dat er een aantal van die variatiekosten, dat je die ook wel wat kunt opvangen, dat je die allemaal manueel gaat moeten doen, dat er ook wel wat tools bestaan om daar die manuele kosten te gaan uitschakelen, al die uitschakelen, toch een beetje te gaan nivelleren. Hoe meer je naar een geïntegreerd productiebudget begint te gaan, hoe beter het wordt. En natuurlijk, doordat het video-inventory gaat groeien, gaat ons dat wel helpen denk ik. Kijk, de Simpsons en Balenciaga, nog zo'n voorbeeld. Ik wil niet weten wat dat heeft gekost in productie, maar het heeft ondertussen ook wel bijna 9 miljoen views op YouTube. Ja, dat schrijf je niet af op een tv-productiebudget, ook weer niet. Maar dus hoe meer dat je dat soort voorbeelden gaat zien, ik denk hoe meer vertrouwen dat er ook gaat zijn om ook in digitaal die productiebudgetten daarop af te schrijven, daarvan uitgaan dat dat video als een hol is. En niet als ik maak een tv-spot en ik maak dan nog iets digitaal. Ja, dat heeft eigenlijk… Maar ik denk dat het een klant is. Demain, misschien komt het deels van het geïntegreerd, zoals je zei, we zijn niet voor een kopie van tv, maar de klant is de video-inventory. Dus we hebben dus meer budget om de video-inventory te gaan doen. Dat is een klant. En misschien komt het er een dag, misschien komt het er in 10 jaar, en we hebben het geïntegreerd op tv. Ja, en dat doe je ook niet in zes seconden, om maar iets te zeggen. Je kunt nu over veel regels in digitaal spreken, maar kijk nu eens naar de Simpsons en Balenciaga story arc. Klassieke story arc. Maar het neigt naar entertainment, naar een soort van non-intensiviteit. En daar gaat het eigenlijk echt wel naar. En ja, daar heb je wel, dat is entertainment bijna. Of Balenciaga die in Fortnite speciale collectie is. Dat is niet intrusiviteit. Ja. Er is echt een reflexe die we moeten hebben. Als je zeiens, de video is van de video. Peu importe dat het digitale of niet. Even als ik de tv ziek, dat gaat door een kabel. En mijn tv is een beetje digitale. Dus nu, als ik de vtmgo via mijn oordie, maar dat ik de tv ziek op mijn telefoon, of ik de tv ziek? Als je in de tv, dat is geen belangrijke. Je weet het. Je hebt de creativiteit een rol in de constructie van de marken. En die digitale platformen zijn een betelke van de vijf. Het is een betel van de vijf. Je moet de balance van de creativiteit en de technologie. technologique. Je remercie mes trois invités du jour d'avoir pu nous expliquer leur point de vue, leur vision et partager avec nous ce que j'espère être la vision du futur et la bonne manière de faire. Découvrons ensemble le témoignage d'une dirigeante d'entreprise qui a su exploiter elle-même la créativité pour se faire une place en haut du podium en remportant un gold aux derniers FI Award pour le lancement d'une nouvelle marque automobile sur le marché belge. Il s'agit bien entendu de Paul Starr et de Lee Seckmans, sa Managing Director. Sous-titrage ST' 501 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 Rold Effie Awards. Merci. Une bonne case. Pourquoi est brand building belangrijk pour toi? Je pense que brand building est un produit duurzaam. Et à partir du duurzaam, parce qu'à Postard, il y a aussi tout autour de sustainability. Je pense que duurzaam va autour de gens, de planet et de profit. Et brand building est une lifeline, est une longue termine de la durée, qui a fait une différente de la durée, la durée de la durée de la durée, et donc, la durée de la durée de la durée. Pour la durée de la durée, pour le consommateur et pour le business. Et comment est votre business brand building ? Je pense que Postard est très atypique en car des fabricants. Nous sommes très « purposeful » d'une « purpose » dont nous avons mis à construire, c'est qu'il y a de 20 à 30 ans, c'est d'une « climat-neutrale wagon » pour construire. C'est ce qui fait que c'est notre « pole star ». Ce qui s'agit aussi pour qu'on ne s'agisse pas seulement dans des actes, ou dans des productes de communiqués, mais que nous nous racions un verhaal. Et nous nous racions un verhaal où nous nous racions un verhaal où nous nous racions très clairement comment « pole star ». « Pole star » pour « Pure Progressive Performance ». C'est-à-dire que c'est design, technologie, innovatie et performance. C'est-à-dire sportivité. C'est-à-dire que pour les clients, c'est-à-dire où « pole star ». C'est-à-dire que nous allons faire change pour la maatrie. C'est-à-dire que nous allons faire change pour la maatrie. C'est-à-dire que nous allons faire duurzaam. Mais nous ne voulez pas être pour tout à tous. Nous sommes un « premium ». Nous sommes un « premium ». Donc, nous ne sommes pas tous les moyens de financiers pour une « premium ». pour nous. C'est-à-dire que la brand-building est très important. C'est-à-dire que nous sommes très important pour nous. C'est-à-dire que nous sommes très important pour la maatrie. Nous travaillons très fort sur la communauté. Nous travaillons vraiment pour une relation et en une relation pour les services. Nous travaillons très fort sur la maatrie. C'est-à-dire que nous allons travailler sur notre client. Nous travaillons aussi un « premium », à ces occurs pour nos clients et marches en fabrient les clients dans notre stratégie. pour évoquer dans le électrique driving, mais également dans le monde, dans notre vieux monde de Polestar. Et enfin, ce qui nous fait aussi atypire, c'est que nous sommes un direct-to-consumer. C'est ce qui signifie « digital first », mais « human always ». Une client peut toujours choisir de manière dont elle veut nous en où elle veut aller interactie. Donc, c'est vraiment deux-mêmes. En aussi dans notre communication, nous sommes très open pour feedback. Mais ce qui est un direct-to-consumer, c'est ce qui fait que nous, end-to-end, aussi, à notre marketing efforts, nous ne pouvons mettre. Nous ne avons pas des dealers qui, qui, dans la partie des parties du « upper-funnel » et du « lower-funnel », mais nous pouvons vraiment exactement savoir, qu'on peut savoir, et nous avons des data de clients, donc nous prenons les dans notre vie. Et nous pouvons les parfaitement suivre pour savoir, où est-ce qui se trouve dans notre « funnel » ? Et dans laquelle, dans laquelle, dans laquelle touchpoints, et dans laquelle message, nous pouvons donner la vraie de réponse. Je veux dire que les connaissances et les connaissances des professionnels et des professionnels des professionnels et des professionnels ? Je veux dire que je veux dire, parce que je ne vous souviens pas de siloes. Pour moi, c'est un travail de responsabilité d'une personne dans l'organisation. Nous sommes très puristes quand on est ene dans le brand building. Et chacun est beaucoup de mécanismes par notre marque. Je pense que ce qui est important pour un « best-in-class » marketing team, c'est qu'il y a deux pêlres. Un pour moi, c'est de attitude et d'autre, c'est de compétence. Et quand je regarde les attitudes, elles sont très loin de « company behaviors » de « company values » de Polestar. Pourquoi « behaviors » ? Parce que « beliefs drive behavior ». Une « value » est supergoed, c'est un stuurbord, mais c'est un « actie » en c'est un « dad » en je pense que « passie » est pour moi absolument cruciale. Je moet bij wijze van spreken opstaan en gaan slapen met je klanten en vooral de curiosité hebben om naar die « why » de « behavior » te zoeken. Dus echt « data-specialiste » te gaan hebben. Je denk zeker courage is voor mij ook enorm belangrijk. Ik denk dat er te weinig vaak gedurfde keuzes gemaakt worden. en niet alles moet disruptief zijn, maar je moet er wel voor zorgen dat je het verschil kunt maken. Transparantie. Ik denk, marketing is te lang in de verdoemhoek gezeten van de mooie praatjes en de mooie cijfertjes, maar het gaat echt over transparantie in alle mogelijke richtingen. Transparant zijn naar je resultaten, transparant zijn naar wat goed gaat, ook naar wat niet goed gaat. Zowel intern als naar partners, als ook naar je klanten toe. En dat is niet altijd even makkelijk, maar dat is echt wel superbelangrijk. En dan collaboration. Denk ik dat superbelangrijk is. Wat ik zei, niet binnen die silo's zitten, maar echt ervoor zorgen dat als marketingteam, mijn marketingteam, die zijn meer verantwoordelijk voor het succes of niet-succes van ons bedrijf. En het gaat over businessmarketing. En echt overstijgend werken met de agencies natuurlijk, maar ook met partners. Wij geloven heel hard in een open ecosysteem. Dus wij willen niet alles zelf doen. Wij doen waar we goed in zijn. En voor de rest gaan we best in plaats van partners gaan zoeken om een sterke partnership te gaan uitbouwen. Dus ik denk dat attitude heel vaak onderschat wordt. En met Polestar zijn we twee jaar geleden from scratch gestart. En ik heb alleen maar gerecruteerd op attitude. Mijn basis mantra blijft altijd wel magic en logic. Dat is al mijn slagzin en mijn vorige teams weten dat ook. Magic en logic, it's what it's all about. En die twee hangen ongelooflijk hard samen in onze métier. Het is het hoofd, maar ook zeker het hart. En ja, voilà. Ik denk, een goede mix tussen de juiste attitude en natuurlijk ook de juiste competenties. Dank u wel, Lies, voor deze plezante discussie. Dank u wel. Ik zou nog uren kunnen praten over Polestar, maar ik weet dat we niet veel tijd hebben. Dank u wel. Dank u wel, Cédric. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces échanges et ces témoignages de nos experts. Nous avons eu l'occasion d'entendre Lesbinettes et Peterfield échanger sur l'importance de trouver un équilibre entre initiatief long terme et action court terme sous forme d'activation. I think the core of what we found fascinating and surprising is in that first chart that we produced in Marketing in the year of accountability in 2007, which showed that Emotion is really the most powerful force for driving long term sales. Durant notre premier panel, nous avons discuté des opportunités de créer des marques fortes et résilientes dans le temps, pouvant notamment affronter les périodes difficiles que nous avons connues, mais aussi se développer au niveau international. Les médias digitaux ne sont pas des médias qui sont uniquement destinés à de l'activation ou à du court terme. Je pense qu'on peut faire de belles choses, YouTube est certainement un exemple, mais je pense aussi qu'on peut faire de belles choses en matière de storytelling. L'histoire se construit en fonction de là où elle doit être distribuée ou de là où les gens se trouvent. Et nous avons rencontré des créateurs digitaux belges hors normes, ayant su exploiter les possibilités offertes pour conquérir les marchés internationaux. En effet, Cinecom est un bel exemple de réussite dans l'utilisation des possibilités médias pour construire un écosystème de créateurs belges. Brand building n'est pas une campagne, et c'est souvent une erreur. Brand building est un peu de vie. Donc, on commence à construire votre brand. On choisit pour une plateforme, une social media plateforme, en notre cas, YouTube. Durant notre deuxième panel, nous avons pu identifier que la créativité doit être capable de s'adapter au nouveau format offert par les plateformes digitales, afin de générer un retour sur l'investissement plus important. Si vous regardez la plateforme, comme Google, ou Netflix, ou l'autre, ce qu'ils ont l'étonnant et nous avons encore encore beaucoup en que nous avons encore perdu dans notre monde, c'est un genre de UX-déquer. Un genre de «smoot-ly », c'est un genre de «smoot-ly », c'est un genre de «smoot-ly » ? » Et parce que je le compris, je le gadget un autre produit qui est très intéressant. Mais ça a une sorte de UX-design thinking en soi et pas de mécanisme mécanique. Enfin, j'espère que la démonstration faite par Polestar aura pu nourrir votre réflexion et votre créativité dans le développement de votre propre marque. Et n'oubliez pas, les émotions permettent de créer des marques et rien ne permet mieux de partager de l'émotion que la vidéo.